Toc toc toc, bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Regardez qui j'ai rencontré, le lama blanc, c'est Elvis. Et vous savez, il ne faut pas trop l'embêter Elvis. Kim va nous expliquer pourquoi, vous me suivez ? Bonjour les petits curieux, je m'appelle Kim et je suis la chef soigneur du parc Ezo du Rénou. Aujourd'hui on va répondre à la question suivante, pourquoi les lamas crachent-ils ? C'est tout simplement le signe de leur mécontentement. Quand un lama n'est pas très content, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va projeter un crachat de salive sur son congénère qui l'énerve un petit peu. Alors il y a deux indices avant de projeter un crachat. Le lama va plaquer ses oreilles contre sa tête, on ne va plus les voir. Et ensuite il va claquer avec sa langue pour faire monter la salive dans sa bouche et projeter le crachat. Et il y a une deuxième phase qui est beaucoup plus dégoûtante, c'est que le lama va aussi pouvoir projeter ce qu'on appelle plus communément du vomi. Ce sont des restes de nourriture qui sont dans son estomac et qui va projeter sur le lama qui l'embête. Alors le capitaine Haddock se faisait souvent cracher dessus chez Tintin, mais il faut savoir que les lamas crachent essentiellement entre eux, entre individus, et le font rarement sur des humains. Donc n'ayez pas peur et n'hésitez pas à venir voir nos lamas. Et voilà les petits curieux, maintenant vous savez pourquoi il ne faut pas trop embêter Elvis. Sous-titrage Société Radio-Canada